Salut tout le monde, il est venu de ce sixième vidéo sur le jeu Stationfall publié par Ion Game Design en 2023. Dans ce vidéo, je vous montre le reste des règles et on parle de ce qui se passe quand la station explose. Quelques petits compléments de règles pour être sûr que tout est relativement complet. D'abord, quand vous volez un personnage, vous pouvez voler soit un item ou vous pouvez aussi voler des données. Donc, si le personnage ciblé a les données, par exemple, du projet X ou a l'evidence sur lui, dans le fond, avec l'objet contondant ou le gun, vous dites, ah oui, esti, copie-moi ça sur mon iPad. Fait que le personnage ciblé garde les données avec lui, mais il vous les copie, dans le fond, de force. C'est les mêmes prérequis que pour voler. Puis quand vous faites l'action de voler, vous pouvez voler un item ou un type de data. Si vous voulez voler plus de choses que ça, vous allez devoir vous y prendre avec plusieurs actions. Puis j'en profite pour répéter que voler, en soi, n'est pas une action qui vous rend suspect. Autre chose pour illustrer l'instinct de survie, là, on a ici l'operative qui est avec le Station Chief dans une section où il n'y a pas d'oxygène. Alors, évidemment, les deux ont le casque, là, pour se protéger. L'operative a un gun. L'operative ne peut pas, normalement avec son gun, il peut décider de voler le Station Chief, de lui voler des items. Mais dans ce cas-là, il ne peut pas y voler son casque. Et le raisonnement est le suivant. De toute façon, si le Station Chief donne son casque à l'operative, il va tomber inconscient parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans la section en question. Alors, la fameuse règle d'instinct de survie, là, qui empêche quelqu'un, un personnage, de se jeter aveuglément dans le feu, puis de se jeter aveuglément dans une pièce pas d'oxygène, va aussi, dans ce cas-là, empêcher le Station Chief de donner son casque à l'operative. Dans les faits, le Station Chief dit, gars, si je te donne mon casque, je tombe inconscient, anyway, fait que, vas-y, tire-moi. Fait que, c'est quand même intéressant parce que, normalement, ce serait une façon un peu cheesy de rendre inconscient le Station Chief, mais là, vu que cette section-là est allumée, puis que les caméras sont encore à « on », ben, le Station Chief met un petit peu l'operative au défi, vas-y, tire-moi, mais les caméras de surveillance vont te voir, puis tu vas peut-être être dans le trouble. Fait qu'on ne peut pas voler un item à un personnage si le fait de voler cet item-là rendrait ce personnage-là inconscient. Autre cas, toujours très intéressant, si vous êtes dans un endroit où il y a l'action de Airlock, fait que, dans un cas comme ça, j'en ai parlé, l'operative pourrait décider de s'en aller dans l'espace et de draguer avec lui le Station Chief, mais à noter qu'une autre action qui est possible, c'est que l'operative qui est ici pourrait éjecter le Station Chief dans l'espace. Alors, dans les faits, vous rouvrez la porte du sas, puis vous poussez le Station Chief, puis il s'en va, il s'en va, là, errer dans l'espace. Là, vous n'êtes pas obligés de le suivre à ce moment-là. Il y a une action spéciale dans les Airlock qui s'appelle « Eject », un personnage qui est « Down ». Évidemment, il faut que le personnage soit inconscient, puis là, vous le poussez à ce moment-là dans l'espace. L'autre chose, vous ne pouvez pas, si vous êtes dans l'espace, vous ne pouvez pas réintégrer le vaisseau via des Airlock qui sont endommagés. J'en ai mis un ici, mais ici, c'est à sens unique, là. Mais dans les faits, les deux Airlock par lesquels vous pouvez revenir dans le vaisseau, c'est celui d'en haut puis celui d'en bas, là. Bien, dans ce cas-là, si les deux sont endommagés, là, bien, vous ne pouvez pas, en ce moment, réintégrer le vaisseau. Fait que j'espère que vous avez des amis à bord qui peuvent réparer ces affaires-là, ou j'espère que vous avez une façon de vous en sortir pareil, là. Mais dans un cas comme ça, là, la section est endommagée, fait que la porte du sas est pétée ou quelque chose comme ça, puis les gens qui sont dans l'espace ne peuvent pas utiliser cette section-là pour revenir. Pour des raisons relativement évidentes, on va revenir de réticite, là. Bien, imaginez cette fois que le Station Chief n'a plus son casse. Alors ici, l'Operative qui est colocalisé avec le Station Chief dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, même si l'Operative a du nanogel, ne peut pas réanimer le Station Chief parce qu'il retomberait down automatiquement, parce qu'il n'y a pas de casse, puis il n'y a pas d'oxygène dans la section. Fait que vous ne pouvez pas réanimer un personnage s'il retomberait down automatiquement. Bon, ça serait bizarre de faire ça, mais des fois, vous voulez peut-être brûler le nanogel, tu sais, dépenser les shots de nanogel pour pas que d'autres personnes puissent les utiliser, là. C'est le genre d'affaire weird qu'on voit dans ce jeu-là, là. Mais bref, dans une situation comme ça, la règle, l'Operative ne peut pas réanimer le Station Chief parce qu'il va retomber down tout de suite après, là. Et pour des raisons évidentes, il ne peut jamais y avoir de feu dans des sections où il n'y a pas d'oxygène. Si jamais il y a déjà du feu, puis le hazard de pas d'oxygène arrive, le feu est enlevé automatiquement. Puis on ne peut pas partir un feu dans un endroit qui n'a pas d'oxygène. Une section qui pogne en feu seulement, une section qui manque d'oxygène n'est pas endommagée, mais une section qui pogne en feu est toujours systématiquement endommagée aussi. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans la séquence de fin tour normale? Ce marqueur-là, ce décompte-là va descendre, va descendre, va descendre. Je l'ai parlé dans une vidéo précédente. Si ça arrive à 1, puis qu'à Bendonship n'a pas encore été trigué, ça va trigué à 1. Si ça arrive à 0, c'est une petite twist intéressante, il y a 2 chances sur 3 que la game se finisse. Puis il y a 1 chance sur 3 qu'on ait un tour bonus. Vous allez révéler ce jeton-là ici. Il y a 3 jetons comme ça dans le jeu. Vous les mélangez au début, vous en créez 1 sur la case 0 du turn track. Quand le marqueur de tour arrive ici, vous révélez ce jeton-là. Si c'est ce symbole-là de boule de feu, ça y est, la station a explosé. Puis c'est game over, on s'en va au décompte. Si c'est l'autre dessin que je ne me rappelle plus, c'est quoi? Si c'est la chance sur 3 que vous révélez ça, bien tout le monde a un tour bonus. Puis dans certaines games, ça peut être crucial des fois. La majorité des games que j'ai joué, il y a au moins un joueur qui a dit « Oh my God, si j'ai un tour de plus, je m'en sors, mais sinon je suis cuit. » Ça fait qu'il y a un petit thrill, dans le fond, dans une game à 4, on va jouer 13 ou 14 tours. On a 2 chances sur 3 de jouer 13 tours, une chance sur 3 de jouer 14 tours. Évidemment, si l'antimatière explose, la game va être raccourcie dans des cas extrêmes. C'est votre game pourrait finir au tour 7 ou au tour 6, si quelqu'un est assez motivé pour activer l'antimatière relativement rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, la game se finit, mettons, qu'est-ce qui arrive? Les joueurs qui ne sont pas encore révélés doivent le faire dans l'ordre de jeu du premier joueur jusqu'au quatrième joueur. Fait que ceux qui sont déjà révélés ne sont pas concernés par ça. Mais s'il y a des joueurs, puis ça arrive plus souvent qu'on pense, s'il y a des joueurs qui ne sont pas encore révélés, bien là, ça y est, c'est le choix. Est-ce que je me révèle en tant que mon identité, entre guillemets, principale ou en tant que mon personnage bonus? Là, il faut prendre le câble. Si le personnage a des trucs à faire quand il est révélé ou des trucs qui s'appliquent une fois qu'il est révélé, on va s'occuper de ça, et on fait ça vraiment en ordre de tour. Ensuite, les joueurs qui se sont échappés. Évidemment, tous ceux qui sont encore sur la station au moment où la station explose sont considérés comme ne s'étant pas échappés. Puis tous ceux qui sont arrivés sur Terre, typiquement via un pod, mais il y a d'autres façons, comme on va le voir, dépendamment des personnages en jeu, de s'échapper, bien eux autres sont considérés comme s'étant échappés. À noter qu'un personnage, je le répète, un personnage qui est inconscient à l'intérieur d'un pod est quand même considéré comme s'étant échappé. Les services d'urgence le prennent en charge, puis deux, trois taloches, puis le réveillent. Le réveille, je veux dire, le personnage est considéré comme s'étant échappé. Il est guéri, puis il est correct. Les joueurs qui se sont échappés, les personnages en fait qui se sont échappés, s'ils sont en possession d'un type de données, peuvent aller remettre ces données-là aux flics ou aux journalistes. Et ou aux journalistes, je devrais dire. Quelqu'un qui s'est échappé avec les données du projet X ou avec les données de l'evidence, des preuves, des choses qui sont passées dans la station, peut les garder pour lui. Il peut décider aussi de les remettre aux autorités et ou aux journalistes. Et le bout qui est très important, c'est que si vous êtes coupable, d'échapper votre personnage avec l'evidence et de les remettre aux authorities à la fin est la seule façon de vous ramener suspect. Je répète, tout le monde commence innocent. Pendant la game, le joueur bleu un petit peu trop excité et a assommé quelqu'un dans un endroit éclairé avec les caméras à on, il est devenu suspect. On présume un de ses collègues joueurs qui voulait y faire du trouble est allé avec l'evidence dans la ray control et a envoyé ça aux autorités. Ça, ça l'a rendu guilty, coupable. S'il est comme ça, le joueur bleu ne peut pas gagner. Par contre, revirement de situation, le joueur bleu s'échappe avec son personnage. Il a amené l'evidence avec lui et il la remet aux autorités à la fin. Il redevient suspect. Et là, il peut gagner la game. Il va participer au décompte final. Thématiquement, c'est très hot. Je répète, le joueur bleu, c'est un petit peu trop excité à assommer quelqu'un. Elle s'est faite pogner par les caméras. Quelqu'un est arrivé ici à envoyer ça aux autorités. Les flics ont regardé ça, on dit « My God, c'est évident. » On a une vidéo ici du microbiologiste qui assomme quelqu'un. Alors, dès qu'il va arriver sur Terre, on va l'arrêter et on va le mettre en prison. Mais, coup de théâtre. Le microbiologiste arrive lui-même avec son evidence et montre ça aux flics à la fin et il dit « Regardez ça, à cette heure-là, j'ai été filmé dans telle autre partie du vaisseau. » Les flics se grattent la tête et sont plus sûrs soudainement. Ils ont des informations contradictoires. Et c'est suffisant pour ramener le joueur bleu suspect. Alors, ne désespérez pas si vous êtes coupable. Flippez pas à table, n'allez pas manger un sandwich dans la cuisine. En attendant que la game se finisse, votre espoir numéro un, c'est d'échapper votre personnage avec les preuves pour essayer de clairer votre nom ou au moins semer suffisamment le doute parmi les forces de l'ordre comme quoi vous êtes, en fait, peut-être seulement suspect. Ça veut pas dire que les gens vont vous acclamer comme un héros, mais il y a suffisamment de doutes pour que vous ne soyez pas placés en état d'arrestation à votre arrivée. Les gens qui se sont échappés, c'est important pour certaines conditions de victoire de certains personnages, sont considérés colocalisés avec leurs items. Ils sont aussi considérés comme étant colocalisés avec tout ce qui se trouve à l'intérieur de leur pod, le cas échéant. Si l'operative s'est échappé dans un pod avec le Station Chief qui est down, puis que ce pod-là au complet, s'est en allée sur Terre, bien, l'operative finit la game colocalisée avec un Station Chief down, puis une certaine quantité d'items, puis encore là, ça peut être important pour certaines conditions de victoire. Et là, c'est l'heure du décompte. Vous passez à travers votre agenda, comme j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est définitivement votre plus grande source de points. Vous regardez vos points bonus. Qui est votre personnage bonus? Si vous n'avez encore un, est-ce que vous vouliez qu'il survive? Est-ce que vous vouliez qu'il meure? Ça, ça peut vous donner des points bonus. Si vous avez toujours votre propre bribe, je suis le joueur bleu, je n'ai pas utilisé ma bribe. Une bribe, c'est un pot de vin. Fait que j'ai gardé ce fric-là plutôt que de le dépasser pour encourager quelqu'un à faire quelque chose. Ça vaut un point de victoire. Si vous avez toujours votre propre bribe, ça vaut un point de victoire. Si vous avez la bribe de d'autres personnages, de d'autres joueurs, c'est-à-dire sur votre personnage, ça vaut un point de victoire par bribe. Fait que je suis le joueur bleu, je suis le cyborg. Puis avant de me révéler, j'avais bien joué mon jeu. Puis le joueur vert et le joueur brun avaient utilisé leur bribe pour activer le cyborg. Puis finalement, le cyborg, c'est moi. Il faut le voir comme ça, le cyborg a encore plus d'argent pour avoir une retraite dorée parce qu'il y a eu des pots de vin du joueur vert puis du joueur brun. À noter que si votre propre bribe est sur votre personnage, ça vaut rien. Puis vous n'avez pas le point de victoire pour avoir gardé votre propre bribe. C'est un peu fucky, mais vous n'avez pas de point de victoire à ce moment-là pour avoir gardé votre propre bribe. Puis l'autre chose, n'oubliez pas, chaque personnage a une limite de cube qu'il peut avoir utilisé. Passé cette limite-là, il commence à être pédalisé. Fait que dans le cas du cyborg, cette limite-là, c'est 4. Ça veut dire que si je suis le joueur bleu, puis j'avais 2 cubes sur le botaniste, un cube sur l'operative, un cube sur le billionaire, puis que j'avais un cube dans le betrayal box. Laisse-toi au fucky si ça t'expliquait ça, mais tu sais, dans les faits, j'ai 5 cubes qui sont utilisés. Il me reste 3 cubes, j'ai 5 cubes qui sont utilisés. 5 cubes d'utilisés, c'est un de plus que ma limite. Fait que je perds un point de victoire à ce moment-là. Fait que rappelez-vous ce chiffre-là, plus c'est bas, plus le jeu considère plus le jeu le considère que vous ne devriez pas avoir besoin de tant d'aide que ça pour bien performer dans le jeu. Fait que si je compare avec le consort qui a une valeur de 6, ça veut dire que le consort peut avoir 6 cubes en utilisation puis il n'est pas encore pénalisé. C'est juste à partir du 7e cube que le consort est utilisé. À l'autre extrême, le billionaire a une valeur de 3. Fait que dès que le billionaire a un 4e cube en utilisation, il commence à être pénalisé. Fait que le billionaire dans une situation comme ça où 6 cubes sont utilisés puis il y a une limite de 3, il perd 3 points de victoire. Fait que c'est quand même un big deal comme on dit cette affaire-là. Checker vos flûtes. Et je répète, si vous êtes coupable, vous ne participez même pas à ce décompte final-là, vous ne pouvez pas gagner si vous êtes coupable. Si vous êtes coupable, donnez-vous même pas la peine de compter vos points de victoire. C'est inutile. En terminant, dans un jeu comme ça que ça finit des fois 7, 8, 9 points de victoire, les tiebreakers sont importants. Le premier tiebreaker, le joueur qui a le moins de cube dans la boîte de trahison. Fait que si le joueur bleu et le joueur brun sont égales, mais que la situation dans la boîte de trahison, c'est comme ça, c'est le joueur bleu qui gagne parce qu'il y a juste un cube dans la boîte de trahison par rapport à 2 pour le joueur brun. Par contre, si la situation est comme ça, on passe au deuxième et dernier tiebreaker qui est, est-ce qu'il y a un des deux joueurs qui a plus de cubes inutilisés? Alors, dans ce cas-là, c'est évident, le joueur brun a été beaucoup plus économe avec ses cubes. Donc, c'est le joueur brun qui l'emporte par rapport au joueur bleu. Si c'est encore égal rendu là, à ce moment-là, les joueurs restants et les joueurs qui sont les plus hauts et qui sont égales au niveau des deux tiebreakers se partagent la victoire. Puis là, je ne veux pas m'aliéner des viewers, mais on, je ne veux pas dire qu'on tourne la page ou qu'on trace une ligne ici, mais les prochains vidéos, on va rentrer beaucoup plus dans le détail des personnages. Fait que là, si on vous a dirigé vers ces vidéos-là en disant, « Hey, on joue samedi à Station 4 et écoute les vidéos de Marco jusqu'aux vidéos 6 et tu vas être prêt à jouer, parfait, vous pouvez arrêter là. Mais à partir des prochains vidéos, je vais couvrir les personnages plus en détail et je vous le dis, si vous ne connaissez pas ce jeu-là, vous n'avez même pas idée à quel point un seul personnage sur 27 change la game complètement. Alors là, je m'adresse principalement aux gens qui ont le jeu qui vont être responsables de répondre aux questions d'organiser la game ou à n'importe qui qui est curieux en fait de voir, tu sais, à date, on regarde le jeu et on se dit, « Ah, c'est boboche, on bouge, on ramasse des items, on lance des items, tu sais, puis on casse des stations puis on... des sections puis on attaque du monde. Mais on n'a même pas commencé à voir où le jeu chaîne qui est vraiment au niveau de l'asymétrie complètement folle de ce jeu-là avec les différents personnages. Fait que je vais y aller graduellement, des personnages les plus faciles aux personnages les plus complexes. Je vais les détailler dans les prochains vidéos. Fait que, en cas là, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à moi, mais on rentre un petit peu plus dans les détails du jeu. Les règles de base se terminent ici, mais là, on s'en va vraiment dans une des asymétries les plus folles que j'ai vues de tout jeu confondu. À plus! J'ai vécu à l'asymétrie. J'ai vécu à l'asymétrie. J'ai vécu à l'asymétrie.